hey salut à toi chers amis du tube dans cette vidéo je te montre comment tu peux avoir une webcam de très bonne qualité sans rien dépenser gratuitement et comme ça peut arriver à faire ça regarde ça s'affiche je te montre pour ça il suffit juste d'avoir ton téléphone je te montre un peu du coup tu fais un petit tour du setup pas mal les trois écrans tu vois c'est juste mon téléphone l'ordinateur mon casque et si je te montre ce que ça donne sur moi voilà là regarde bien en face il ya quasiment pas de décalage c'est parfait la qualité elle est bonne c'est presque même plus grand angle que ma propre webcam la qualité est vraiment bien aucun décalage je te montre comment on fait ça tout de suite et bienvenue à toi sur ma vidéo et sur ma chaîne moi c'est idams je suis là pour créer des contenus pour améliorer la qualité de ton stream la qualité de tes vidéos si youtube heures avec énormément de contenu sur la qualité l'éclairage des astuces et logiciels principalement gratuit pour plaire à tout le monde voilà sur ma chaîne invite à la parcourir de a à z il ya beaucoup de contenu je fais une vidéo par semaine pour aider tous les créateurs de contenus et les streamers or comme tu as vu dans l'introduction aujourd'hui je te propose de transformer ton smartphone en webcam gratuitement et oui tout le monde a un smartphone les smartphones ont des caméras qui sont de relativement bonne qualité surtout que si jamais tu es streamer la caméra elle sera affichée en petit comme je t'ai montré dans l'introduction donc pour ça juste ton smartphone et pas besoin d'avoir le dernier iphone 13 ou le galaxy s 32 n'existe pas encore je sais bien là par exemple mon smartphone le mien mon téléphone c'est un galaxy s 9 plus il date de mars 2018 donc tu vois c'est pas récent du tout et pourtant la qualité elle est vraiment bien alors comme à chaque fois tu vas me dire bah oui ok mais comment tu fais parce que en plus tout à l'heure si je me souviens bien dans ton intro c'était sans fil moi j'ai bien un câble usb mais comment je récupère le flux vidéo directement sur mon ordinateur est encore mieux sur mon stream et bah pour ça c'est tout simple tu prends ton téléphone je t'affiche sur le côté comment ça se passe tu vas sur ton navigateur tape obs.ninja et là tu arrives sur le site alors sur ce site il ya plusieurs options quand tu arrives dessus tu remarqueras directement que c'est gratuit il ya rien à télécharger il ya rien à installer ni sur ton ordinateur ni sur ton téléphone il n'y a pas d'enregistrement pas de login pas de mot de passe pas d'adresse email du coup pas de sauvegarde de données rien du tout de faire ce que tu veux gratuitement et tu vois directement sur l'écran les quatre possibilités que tu as tu vas pouvoir créer une roue et une chambre là c'est comme nicole l'indique c'est assez flagrant si jamais tu veux qu'il y ait plusieurs personnes qui soient sur ton live ou sur ta vidéo tu peux aussi ajouter ta caméra obs c'est exactement ce qu'on va faire tout à l'heure tu peux créer une invitation réutilisable si tu accède toujours de la même façon aux mêmes personnes comme ça ils ont le même lien ils n'ont pas besoin de le changer nous on va s'intéresser au deuxième donc on clique directement pour ajouter la caméra à obs comme tu vois quand tu cliques dessus ça fonctionne directement ça repère ta caméra forcément ton micro le haut-parleur du téléphone forcément et là tu vois directement les réglages par défaut c'est sur la caméra de façade mais tu peux passer sur la caméra du dos comme je t'ai montré dans l'introduction dans audio tu peux forcément accéder aux réglages audio si jamais tu veux qui est pas d'audio si jamais tu stream je pense que tu as un autre micro et tu vas pas utiliser ce micro là tu peux désactiver où tu peux choisir un autre micro pour la sortie du micro si jamais t'es pas connecté à une enceinte bluetooth ou un autre système t'as pas de cas de brancher par défaut ce sera forcément défaut par défaut mais de toute façon on n'en a pas besoin parce que on se sert que de la vidéo pour la webcam une fois que tu as fait ces petits réglages c'est à dire diment rien et cinq secondes tu cliques sur le bouton start et bam là tu vois ta vidéo directement comme si tu étais en cours d'appel face time par exemple et alors une fois que tu es là tu vois tout en haut un lien qui vient de s'afficher un lien qui est écrit en vert qui va te permettre d'ajouter ça en source sur obs on le fait juste après je vois aussi en bas différentes options tu peux réaccéder aux réglages si tu appuies sur le petit bouton rouge du téléphone rouge évidemment tu vas couper la connexion alors petit conseil je te conseille d'aller dans les réglages de la vidéo est là de mettre la qualité maximum par défaut c'est mis en 720 si ta caméra du téléphone le permet mais en 1080 tu verras l'image sera un petit peu plus fine et un peu de meilleure qualité même si ça s'affiche en petit autant mettre cette qualité de toute façon ça change pas grand chose pour toi alors on passe maintenant à l'ajout sur obs tu vas voir c'est vraiment hyper simple va sur ton obs sur streamlabs obs là dans tes sources il suffit que tu as shoot une nouvelle source navigateur tout simplement exactement comme c'est écrit dans l'application moi je l'ai déjà fait je te montre comment c'est fait la nomme par exemple obs.ninja et caméra ce que tu veux là c'est exactement comme tu as envie là il faut que tu mettes le lien et dans l'application donc soit tu copie colle tu te l'envoies par mail tu fais comme tu veux sinon tu la retapes tu vois il n'y a pas grand chose à écrire ces points d'exclamation view égale plus une série de chiffres ou de lettres qu'il faut qu'il faut retaper après tu mets ta source en 1920 par 1080 parce que c'est comme ça qu'on l'a c'est comme ça qu'on l'a réglé il peut mettre rafraîchir quand ça devient actif comme ça ça refait vraiment la connexion pour être sûr et hop si jamais tu l'affiches là voilà tu l'as directement voilà par défaut c'est en vertical normal je suis en train de tenir mon téléphone à la verticale mais si jamais tu mets ton téléphone à l'horizontale là c'est sur la caméra de façade voilà à ta webcam et tu vois si jamais ça bouge pas et super propre et il ya très peu de décalage de son entre les deux caméras sont très proches l'une de l'autre tu vois et top ça alors tu peux aussi faire d'autres choses tu peux aussi t'en servir en caméra supplémentaire si jamais tu veux faire un autre point de vue exemple comme ça hop tu la pose à côté de ton bureau et comme ça tu vois directement un autre point de vue ça tu peux mettre deux caméras sur ton stream si jamais tu veux pour mettre ce point de vue là si jamais tu veux mettre un autre point de vue il faut que la caméra se tourne de toi par exemple comme ça comme ça tu veux mettre à la verticale de toi sur le côté hop peut le faire je cadre un petit peu correctement voilà tu vois tu peux te mettre un deuxième point de vue peut accrocher la caméra au dessus ton écran derrière toi accroché vraiment complètement derrière là-haut tu vois faire un deuxième point de vue tu peux faire exactement ce que tu veux si tu veux pas que ce soit la webcam principale et que tu en as déjà une peut te faire une deuxième caméra supplémentaire alors tu vas me dire oui c'est bien beau mais depuis tout à l'heure toi le téléphone tu le tiens à la main comme ça et je vais pas passer tout mon stream à tenir le téléphone devant moi derrière moi face à moi n'importe quoi oui effectivement alors soit tu as déjà un support de téléphone ça c'est parfait il suffit juste que tu l'utilises sinon il suffit juste que taille sur amazon par exemple et tu vois il ya des supports de téléphone de smartphone qui peuvent être accrochés sur le bord du bureau avec une tige en en métal que tu peux tordre comme ça tu l'installe exactement comme tu veux vois c'est uniquement 16 euros c'est pas très cher ou sinon tu as un autre support voilà support sur pied pareil tu vois 14 euros c'est rien du tout et là tu peux mettre ton téléphone directement sur pied à l'horizontale ou à la verticale ou sinon une perche n'est pas dur la perche tu vois celle là par exemple elle a un trépied avec le trépied tu peux le poser directement sur ton bureau c'est pas si tu as vu dans l'introduction moi mes spots en fait les deux spots led qui sont là et là sont sur des trépieds ils sont posés sur mon sur mon bureau et ben avec ça c'est parfait et tu vois c'est vraiment pas cher 13 euros je vous mettrai le lien dans la description vous basez pas forcément là dessus c'est des liens que j'ai trouvé moi en cherchant rapidement vous avez plein de supports qui peuvent exister pour vraiment pas très cher là c'est sur amazon en prime à moins de 15 euros ça arrive le lendemain sinon si vous voulez réduire encore la facture connaissez très bien il ya d'autres sites qui doit par exemple ils permettent d'avoir des accessoires de ce style là pour quelques euros moins de 10 euros sur vous pouvez retrouver 5 6 euros donc on peut dire que c'est vraiment gratuit et si vous en avez déjà un bas c'est parfait je vous mettrai quand même ces liens là dans la description c'est uniquement pour vous baser sur des exemples n'est pas de liens affiliés je vous recommande pas forcément ces produits là c'était pour vous montrer les possibilités il existe aussi des supports qui s'accrochent en haut de l'écran comme les vrais webcams peut être votre choix choisissez moi mon but c'était de vous faire une vidéo pour vous montrer qu'avec un smartphone vous pouvez avoir une webcam de très bonne qualité surtout que quand vous êtes en train de streamer ou de faire une vidéo comme je suis en train de faire on ne bouge pas et c'est souvent les mouvements qui peuvent qui pose problème ou webcam ou au capteur photo comme ça très petit et comme là vous êtes pas en mouvement quand vous êtes en train de streamer vous faites des mouvements plutôt de la tête au milieu des mains du coup la qualité restera vraiment très bien et comme je vous l'ai dit si vous avez un support c'est gratuit sinon pour moins de 15 euros vous avez un support et une webcam gratuite voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle t'aura plus j'espère qu'elle te plaît à toi j'espère qu'elle va t'aider à améliorer ton contenu pour moi c'est comme d'hab toujours la même chose je t'invite à laisser un petit pouce ça m'aide un commentaire dis moi ce que tu en penses est ce que tu as des idées de placer une deuxième caméra ailleurs dis moi ça directement dans les commentaires n'hésite pas aussi à t'abonner forcément avoir la petite cloche poste une vidéo à chacune des semaines qui vont passer qui vont arriver je t'invite aussi à parcourir le reste de ma chaîne tu verras je fais que des vidéos comme ça pour t'aider il y en aura certainement une autre qui va te plaire j'essaierai de réafficher la playlist là dans un coin comme ça ça tu pourras cliquer dessus et y accéder directement sur ce te laisse j'espère que tu prendras du plaisir dans tes lives dans tes créations de contenu je dis amuse toi à la prochaine c'est ce qu'il y a un petit pouce qui est un petit pouce qui est un petit pouce